Il a été indiqué que plusieurs thèmes seraient abordés ce soir. Moi, à titre personnel, je m'étais dit que j'interviendrai principalement pour parler du troisième et dernier, si on y arrive, à savoir les questions portant sur les perspectives politiques. Et du coup, je préfère laisser la parole à quelqu'un d'autre pour les autres thèmes. Peut-être pour certains que vous m'entendez ou pas ? Moi, je t'entends. Ok, ça va. C'est juste pour... Et si je... Vous ne m'entendiez pas pendant... Ok, ça va. C'est pour moi, Didier, aussi. Normalement, là, on m'entend. Oui. Ok. Mais on ne sait pas qui parle. C'est juste juste. On regarde tout le temps très bien. D'accord. Normalement, Didier, tu vois, quand quelqu'un parle, dans le vocal, il y a des sortes de petites icônes, et quand quelqu'un parle, c'est entouré en mer. Je vois que tu parles, Margarine. Ok. Okido. Hans, I'm... parce que, en fait, dans l'enregistrement, j'ai le son de mon micro plus fort que le reste, ce qui ne devrait pas arriver. Alors, il faut juste que... On va être bon, là. Ça devrait aller, là. Ouais, donc non, moi, je suis bon. Donc, allez-y parler, Margarine, un peu. Bonjour, bonjour. Ouais, c'est parfait. Alors. Qui va causer ? Je pense que je vais plutôt pas mal écouter. Je vais laisser poser les questions. Je vois qu'il y a trois personnes qui sont en train d'écrire, mais... Les questions, c'est pas plus simple si les gens parlent pour poser la question, plutôt que les écrits ? Parce qu'en fait, on est nombreux, alors à moins que peu de personnes posent des questions. Ouais, mais attends, on est... Moi, je vois une dizaine de personnes, c'est ça ? C'est énorme pour une... On est rarement aussi nombreux sur un vocal. Attends, OK. C'est ma première visite sur Discord, à peu près. En tout cas, c'est mon premier vocal. Au poulot. Mais si personne ne pose des questions, moi, je veux bien faire les questions et les réponses. Donc, l'histoire de lancer les choses, tout le monde n'a peut-être pas lu les différents textes que l'AFT a proposés ces derniers jours en relation avec la crise du Covid-19. Est-ce que tu veux, histoire de rentrer dans la matière, rappeler les principaux liens qu'on a pensés pouvoir faire entre cette situation de crise et des propositions techno-progressistes et le transhumanisme en général ? Alors, donc, oui, donc, c'est un séjour assez étrange. Donc, l'association française transhumaniste texte en troc, comme d'ailleurs quelques millions d'organisations de par le monde a réfléchi abondamment. Et peut-être, une des choses déjà que je trouve parmi toutes les choses positives de cette crise, justement, j'ai lu des centaines de textes extrêmement intéressants. Et donc, nous avons écrit deux textes qui sont maintenant sur le site de l'association et ça va me permettre de retrouver les deux titres en les recherchant. Donc, un, c'était le point de vue techno-progressiste à propos du Covid-19 et le deuxième, la vie humaine va être la priorité numéro un. Oui, j'ai sous les yeux. le premier de... Ah oui, je peux peut-être mettre le lien ou... Oui, je le fasse parce que je les ai sous les yeux. Oui, oui, peut-être, oui, vas-y, vas-y. Donc, le premier était un texte qui s'intéressait, je vais dire, surtout au point de vue d'abord international à ce qui s'était passé dans les premiers jours où l'épidémie s'était répandue pour quand même dire que les choses étaient... Il y avait une mobilisation absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité pour lutter contre cette maladie et sachant que elle touche principalement des personnes âgées. En fait, juste il y a quelques jours, il n'y a pas un seul enfant de moins de 10 ans qui était décédé du coronavirus. la mortalité pour les moins de 20 ou 30 ans est de 0,2% alors que la mortalité des personnes de plus de 80-90 ans monte à 15-20% et peut-être au-delà. Donc, c'est une maladie qui est en fait une maladie principalement liée au vieillissement et les gens qui en décèdent ont déjà d'autres affections dans l'immense majorité des cas. Donc, on constate que cette mobilisation sans précédent est d'abord pour sauver les personnes âgées et puis cette mobilisation sans précédent ne serait pas passée si nous n'attachions pas à la vie humaine plus d'importance aujourd'hui que jamais dans l'histoire des dynamités. La grippe espagnole qui a fait en tout cas jusqu'ici et espérons que cela reste ainsi beaucoup, beaucoup plus de morts que la grippe espagnole il y a juste un peu plus de 20 siècles qui a fait beaucoup, beaucoup plus de morts que la pandémie à ce jour en plus elle touchait des hommes surtout des hommes jeunes alors qu'il y a des personnes âgées donc en fait la société pourrait très bien se permettre s'il n'y avait que les intérêts économiques de dire ben voilà on laisse un ou deux pour cent de la population mourir de fin mourir en Asie en Europe et dans une moindre mesure aux Etats-Unis ont jusqu'ici prouvé leur capacité de fonctionner avec ce qu'on appelle maintenant le confinement donc avec des milliards de personnes qui sont principalement amenées à rester à domicile voilà ça c'était la vision du premier texte la deuxième vision de l'association qui est la vie humaine doit être la priorité numéro un je mets beaucoup l'accent dans la première partie du texte sur des critiques extrêmement fortes concernant le gouvernement français et le fait que un certain nombre de mesures le fait d'abord que on va dire cette dernière décennie ou en tout cas très certainement depuis plusieurs années il y a eu des économies considérables dans le domaine de la santé et notamment pour ce qui concerne les urgences les urgentistes et sur le fait que parmi des décisions qui ont été prises les intérêts économiques ont joué et d'après ceux qui étaient à l'origine du texte sont responsables de pas mal de décès de nombreux décès donc de rien pour rebondir à quelqu'un est parti je sais mais j'avais j'avais comment c'est il y avait une personne qui avait commencé à parler et puis je ne parle plus oui c'était pour rebondir par rapport à ce que vous disiez sur le sur oui il y avait une priorisation de la vie humaine par rapport au profit donc mine de rien ça met quand même un contraste à pas mal de discours qu'on peut entendre à l'heure actuelle qui a juste titre bien sûr par rapport au profit à tout prix mais on voit que malgré tout il y a quand même dans on peut le dire dans tous les pays dans la hiérarchisation des valeurs une place plus importante accordée à la vie humaine malgré tout parce que si on accordait que de l'importance à l'économie bon là en l'occurrence ça serait parce que c'est désastreux les conséquences de cette épidémie oui mais on va dire parce que sinon il y avait des divergences de vues entre les différentes visions des choses maintenant de toute façon comment on dit oui d'un côté pour moi il est extrêmement clair que les choix ont été faits d'avoir des conséquences économiques extrêmement fortes pour pour sauver les gens maintenant certainement que ça aurait pu être fait plus tôt mais certainement que ça aurait pu être fait plus tôt commencer plus tôt on le sait a priori c'était difficile à savoir et que voulais-je dire encore et même d'un point de vue économique si on avait laissé les choses se développer qu'on avait décidé que les humaines n'étaient pas importantes à un moment la population serait probablement révoltée donc on aurait quand même permis à prendre des mesures fortes donc ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est qu'il peut y avoir des gens qui le font en fait dans l'intérêt économique en disant que c'est quand même que c'est un intérêt de la population qui prime mais que c'est pas réellement comme ça voilà mais peut-être que par rapport au deuxième texte comme Emmanuel est là je vais te dire pour comprendre si tu m'entends il peut donner son avis puisque lui il était un des auteurs du texte original oui merci Didier juste pour rappeler qu'une partie importante des critiques qui ont été exprimées porte non seulement pas seulement sur la gestion immédiate ça on a pu constater que quels que soient les gouvernements quels que soient les bords politiques des gouvernements certains ou selon les pays certains ont réussi d'autres n'ont pas réussi mais par contre ce qui est beaucoup plus critiqués c'est la gestion en amont et pas seulement dans les mois ou les années mais on peut dire carrément sur les décennies voire certains disent les 40 années passées de gestion des systèmes sanitaires de plus en plus évoluant de plus en plus vers des gestions de type entrepreneurial avec des logiques de stock gérés en flux tendu etc que donc tout cet ensemble a contribué à ramener un niveau de capacité de nos systèmes de santé qui ont rendu la gestion de cette crise beaucoup plus difficile ok je suppose qu'Emmanuel est une marque c'est bon pourtant il n'arrive pas à se brancher Didier peut-être pour enchaîner on peut rappeler quelles sont les mesures qui ont été proposées dont tu as été notamment porteur quasiment dans les deux textes d'ailleurs c'est à dire en tant que technoprogressiste comment est-ce qu'on pense qu'on a des choses spécifiques à dire à partir de là oui alors donc je vais continuer donc les propositions la première évidemment je dirais c'est la recherche scientifique et médicale doit être intensifiée accélérée moi ça m'a impressionné négativement que les montants qui ont été libérés sont beaucoup plus importants pour du point de vue on va dire des choix économiques et des choix de subsistance évidemment c'est important mais que les montants pour le moment annoncés pour la recherche scientifique elle-même sont presque on va dire négligeables à l'échelle des enjeux j'ai en mémoire une histoire de type 100 millions pour 100 ou 200 millions pour l'union européenne c'est rien un travailleur enfin c'est quelques centaines de personnes et en plus les moyens qui sont nécessaires sont des moyens coûteux pour la recherche il y a les enjeux de la mise en commun des connaissances là les choses semblent aller dans le bon sens mais c'est pas tout à fait sûr donc le souhait de données de santé anonymisées ouvertes accessibles aux chercheurs et cela pas seulement à l'éducation d'un pays comme je l'ai déjà dit c'est extrêmement lié à la question du vieillissement donc ces recherches doivent pouvoir se poursuivre comprendre l'aspect du vieillissement mais pouvoir se poursuivre plus tard quand on a retrouvé des thérapies dans le lien avec le vieillissement il y a eu déjà en tout cas en Belgique je ne sais pas quelle est la situation en France et dans d'autres pays ce qu'on appelle la réquisition qui est utilisée par exemple pour permettre des sans-abri de s'installer s'ils sont atteints mais cette piste devrait pouvoir être explorée aussi et s'il y a des entreprises parvameuses scientifiques par exemple qui ont des moyens tout à fait considérables pour la recherche ça devrait pouvoir aussi être utilisé donc si les entreprises pharmaceutiques trouvent des moyens il faudrait être extrêmement attentif à ce que notamment par l'impôt parce que les bénéfices n'arrivent pas parce que les bénéfices plantureux ne se retrouvent pas chez les actionnaires qui voudraient se refaire d'une petite crise un exemple qui est quand même absolument extraordinaire c'est plutôt une démonstration des enjeux c'est les 35 plus grands groupes pharmaceutiques de la planète en 18 années ont fait un bénéfice de 1900 milliards de dollars donc c'est comme si chaque habitant de la planète donnait une dizaine de dollars d'euros par année aux plus grands groupes pharmaceutiques pour leurs bénéfices même pas pas pour payer les médicaments mais simplement en bénéfice alors pour un peu plus loin un enjeu tout à fait important ce sera comment est-ce que la dette publique peut gérer et comment financer tout ça on a déjà parlé un petit peu j'ai déjà parlé un peu de la question universelle du revenu de base mais largement ce sera une occasion de réfléchir à toutes sortes de moyens de redistribution à la question de la réduction du temps de travail puisqu'on va être dans on est pour le moment à un moment où on utilise la robotisation probablement plus que jamais vu le confinement on pourra poursuivre cela réduire le temps de travail mais il y a des craintes aussi considérables des craintes au point de vue des questions de traitement de données des craintes au point de vue de liberté individuelle on n'imaginait pas il y a à peine un mois qu'on pourrait être sanctionné pénalement parce qu'on sort dans la rue ou qu'on serre la main de son voisin donc évidemment c'est ici justifié mais dans un futur proche quand ce ne sera plus du tout justifié il y aura des gens qui pourront vouloir s'en servir voilà avant dernière chose donc veiller à ce que le remboursement de la dette soit avec des taux raisonnables et enfin point qui commence à percoler mais pas encore un des endroits où la crise pourrait être encore plus catastrophique risque très très fort d'être catastrophique c'est l'Afrique et particulièrement l'Afrique noire parce qu'un confinement est vraiment quasiment impossible là-bas pour les populations pauvres les seuls petits petits points qui rendent les choses un peu moins graves c'est jusqu'ici ça n'est apparemment pas trop répandu donc plus vite on trouve des thérapies efficaces moins ça fera de dégâts et puis la population la plus touchée c'est la population la plus âgée donc il y a moins de population âgée et peut-être mais ça c'est juste un espoir les gens qui sont là-bas sont plus souvent atteints de virus de maladies contagieuses donc ils sont peut-être un peu mieux protégés mais ça peut ne pas jouer ça voilà pour les propositions ouais un certain Marc Crookes me demande comment c'est impossible de tirer la recherche de l'investissement sans donner l'impression de tirer honteusement profit de la crise oui il y a comme donc peut-être que j'ai après les deux textes auquel j'ai participé j'ai aussi écrit une lettre mensuelle la lettre mensuelle la mort de la mort sur le corvier des russes 19 et la longévité et là-dedans je disais que il y a déjà bien des années quelqu'un qui s'appelle Nick Bostrom qui est beaucoup d'entre vous le connaissent certainement c'est un des deux fondateurs avec David Peirce du mouvement transhumaniste international Nick Bostrom envisageait ce qu'il appelait le test de l'inversion il imaginait un monde dans lequel il y aurait une maladie qui ferait perdre à tout le monde je crois que c'était dans son esprit 10 années d'espérance de vie et il disait les gens se mobiliseront pour empêcher cette maladie alors que dans l'autre sens les gens ne se mobilisent pas pour faire gagner 10 années d'espérance de vie si on est dans ce cas de figure là mais de manière à la fois beaucoup moindre puisque ça me ferait perdre dans le pire des cas que deux années d'espérance de vie on va dire mais beaucoup plus fort puisque la mobilisation est au-delà de tout ce que toute personne à ma connaissance avait imaginé donc je pense pas que ça donne c'est pas l'impression de tirer honteusement profit de la crise puisque c'est vraiment comme ça que c'est les personnes les plus âgées qui sont touchées que c'est le fait que les personnes en meurent c'est parce que leur système immunitaire est affaibli et que l'affaiblissement du système immunitaire est consécutif au mécanisme de vieillissement donc pour moi c'est pas tirer honteusement maintenant par contre il y a un risque que j'espère purement théorique qu'à un moment les gens se disent maintenant on veut sortir et laissons tomber les vieux j'ai lu quelques petites choses dans ce sens là mais je pense que ça reste tout à fait minoritaire et puis il y a un mécanisme psychologique aussi une fois qu'on est lancé une fois qu'on est lancé et c'est toute la planète qui est lancée ça devient il faut aller jusqu'au bout problème éthique qui je pense a incité beaucoup de personnes à ne pas proposer cette idée sur le serveur je ne sais pas laquelle et voilà donc oui l'être humain à être plus actif pour ne pas perdre quelque chose mais moins actif pour gagner quelque chose ça s'explique notamment par toutes les théories sur le billet en psychologie c'est en effet effectivement la peur de la perte ici il y a aussi toute une série d'autres aspects la peur de l'ennemi invisible c'est un peu pas tellement loin de la peur de la radioactivité qui est très forte parce qu'on ne voit pas voilà peut-être moi ce que je dirais c'est que si tu veux attaquer tout de suite les aspects politiques ou sinon j'invente les questions pour moi-même que je n'en vois plus pour le moment peut-être que la personne qui dit problème éthique peut expliciter juste parce que je ne sais pas ce que cela voulait oui c'était moi parce que je voyais au-dessus la question de Marco comment imagines-tu qu'il serait possible de tirer de la recherche et d'investissement donc en rapport avec cette crise sanitaire qu'on a actuellement et je pense qu'en fait beaucoup de personnes n'ont pas osé de poser la question de peur de justement tirer honteusement profit de la crise de paraître impertinent en fait de paraître ce que cela compte tenu de l'urgence de la situation en fait oui de toute façon l'urgence contre ce virus mais après on ne pourra pas parmi les pistes de thérapie il y a les thérapies contre le vieillissement donc ça c'est c'est quelque chose d'extrêmement lié moi pendant mes exposés je ne fais pas partie des gens qui disent je l'avais prévu et il fallait faire comme ça loin de là et surtout que je n'avais pas moi je fais partie il y a un certain nombre de gens probablement que Bill Gates est le plus connu qui avait envisagé une épidémie moi j'imaginais ça comme un risque relativement faible mais quand je parlais des maladies liées au vieillissement je disais toujours la grippe c'est une maladie liée au vieillissement parce que la grippe touche des personnes âgées donc Covid c'est encore évidemment beaucoup plus exact parce que la grippe touche aussi des a quand même une mortalité pas tout à fait négligeable pour les personnes les plus jeunes et je me suis perdu dans ce que je voulais encore dire je vous enfin oui je dois jouer donc évidemment que ça va commencer par les thérapies pour lutter contre le virus mais après le passage vers le positif empêcher de vers Didier il y a une question il y a une question oui je voudrais vous dire c'est possible de prédire une date qui serait impridente de s'avancer cette question comme postule de vraie thérapie ah oui oui moi je pense comme d'autres que enfin il n'est pas possible d'envisager une date parce que cela dépend de très je te laisse parler Emmanuel hop ah c'est déjà reparti je crains que ça communication je continue Emmanuel si tu as du nouveau du son tu m'interromes donc une date ça n'est pas possible d'envisager c'est-à-dire qu'il y avait une question de Loïc un peu plus haut oui j'étais en train de répondre à celle-là oui donc par rapport à la date donc je pense que évidemment ça n'est pas possible d'avoir une date notamment parce que cela dépend de la priorité qu'on en fait moi je donne toujours l'exemple de premier être humain sur la lune entre le premier objet dans l'espace le premier Spoutnik en 1959 et le premier être humain sur la lune il s'est passé à peine 12 ans ça a été un bond technologique absolument inimaginable tellement inimaginable que même aujourd'hui il y a des gens qui pensent que ça n'est pas vrai et puis après quand ça n'est plus devenu ça n'est plus resté une priorité les progrès se sont extrêmement ralentis à tel point qu'on n'est pas retourné sur la lune depuis les années 70 donc quand il y a eu d'autres cas de mobilisation malheureusement notamment des mobilisations dans le cadre scientifique durant les guerres l'utilisation de l'arme nucléaire ça a été aussi un bond technologique mais pas vraiment le plus enviable et s'il y avait une prise de conscience que nous sommes actuellement on va dire radicalement bloquée pour aller au-delà de la durée de vie maximale elle est aujourd'hui 222 ans et qu'elle était il y a 2000 ans finalement à peine moins donc la première personne connue décédée après à 103 ou 104 ans c'était Terentia la veuve de Cicéron quelques années après Jésus-Christ et la personne la plus âgée au monde aujourd'hui elle a 117 ans et l'homme le plus âgé au monde aujourd'hui il y a 112 ans donc on a à peine progressé dans la durée de vie maximale alors qu'on a fait des progrès scientifiques médicaux absolument extraordinaires parce que il faut changer quelque chose on va dire vraiment de fondamental dans le fonctionnement de l'être humain mais c'est envisageable par les thérapies géniques pour lesquelles on progresse extrêmement rapidement c'est envisageable par les nanotechnologies à plus long terme c'est envisageable mais je ne dirais pas certain que ça peut fonctionner avec un certain nombre de produits voilà comment peut-on réaliser une thérapie génique sur un adulte et si c'est possible oui donc c'est certain que c'est possible une thérapie génique sur un adulte ça se fait déjà pour un certain nombre d'affections mais c'est des infections qui pour le moment ne sont pas du tout liées au vieillissement et qui concernent seulement une partie relativement limitée du corps notamment il y a des choses qui se font concernant les yeux si je ne me trompe pas mais donc oui c'est possible parce que on peut par exemple injecter un virus qui n'est pas le Covid-19 et ce virus un virus qui est donc sans effets négatifs pour l'être humain mais qui produit une mutation génétique sur l'ensemble des cellules donc c'est envisageable et d'ailleurs c'est enfin non pas et d'ailleurs pour l'anecdote dans la littérature de science fiction ça a déjà été envisagé mais donc c'est envisageable maintenant parmi toutes les nuances parmi tous les obstacles aujourd'hui nous savons que la durée maximale elle est fixée au point de vue génétique c'est ce qui fait qu'une souris ne vivra jamais quels que soient les soins qu'on lui apporte plus que 4 ou 5 ans qu'une tortue dégable à la pagosse pourra vivre jusqu'à plus de 200 ans qu'un requin du grand homme pourra vivre 500 ans et un être humain on l'a dit maximum 122 ans et une femme humaine plutôt maximum une femme plutôt maximum 122 ans un homme maximum 116 ou 115 donc on sait que la thérapie que c'est génétique la durée maximale de vie mais par contre jusqu'ici nous connaissons très peu de modifications génétiques qui pour un groupe humain permet une vie plus longue par rapport à un autre groupe humain donc on a très peu d'éléments je me permets un complément par rapport à la question de Loïc je pense je rappelle rapidement la question sur la date quand est-ce qu'on arrivera à être couvert d'une vraie thérapie l'olongéviste qui fonctionne je pense pour ma part que c'est en grande partie une question de discours c'est-à-dire qu'il y a à mon avis déjà des découvertes et des pratiques thérapeutiques qui fonctionnent et qui sont de l'ordre du longévisme ou du longévitisme je pense d'abord au vaccin à mon avis pratique qui est profondément transhumaniste dans le sens où c'est une pratique très invasive qui est irréversible pour certains vaccins en tout cas quand on a fait tous ces rappels qui modifie profondément tout le système immunitaire et qui donne aux personnes une capacité qu'elles n'ont pas du tout naturellement de résister à différentes maladies simplement on ne les considère pas comme des pratiques transhumanistes parce qu'elles sont là elles sont là depuis longtemps on s'y est habitué et donc on considère que ça appartient au passé et pas au futur puis on pourrait parler je ne sais pas moi de la pilule par exemple contraceptive ou d'autres pratiques de ce genre et en échange donc ce qui nous paraît relever du futur ou ce qui est simplement en train d'arriver alors là on envisage de le considérer comme transhumaniste par exemple moi je cite l'exemple je dis est-ce que la pratique des implants l'implant vocléaire qui a une trentaine quarantaine d'années est-ce que c'est du transhumanisme ou pas on peut le régler pour que ce soit du transhumanisme et c'est le discours c'est la manière dont c'est considéré par le corps médical par les équipes techniques qui fait que ça n'est pas du transhumanisme si tout le monde si on se mettait tout d'un coup s'il y avait une loi qui disait on peut permettre aux équipes thérapeutiques de proposer aux patients de régler leur implant cochléaire sur le fait de percevoir les ultrasons paf tout d'un coup ça le serait donc la technique est déjà là et on l'appelle pas ou on n'en fait pas du transhumanisme pour en fait pour des questions de mentalité ou de discours et puis un deuxième complément rapide sur l'autre question qui portait sur la possibilité de rajeunir des personnes qui sont donc déjà vieilles ou très vieilles je rappelle également des exemples plus ou moins récents d'abord ce qu'avait réalisé le professeur Jean-Marc Le Maître à Montpellier c'est-à-dire la capacité à reprogrammer des cellules même de centenaires et de les ramener à l'état de cellules souches pluripotentes et ça a été réalisé de manière encore plus profonde et précise récemment par une équipe américaine alors ça ne veut pas dire évidemment que juste à partir de cellules souches on va pouvoir rajeunir toute la personne mais en tout cas ça montre que certains procédés biologiques peuvent bénéficier d'un rajeunissement donc je suis d'accord avec tout ce que dit Marc bien sûr c'est mon président sans blague je suis d'accord il y a moi du côté on va dire presque mystérieux et moins positif pour moi ça reste quelque part comme on dit quand on ne sait pas où incompréhensible que la durée de vie maximale de l'être humain semble tellement un obstacle infranchissable comment ça se fait que alors que nous avons fait des progrès médicaux absolument extraordinaires en simple terme statistique on devrait dire il y a beaucoup plus de gens qui atteignent 70 ans il y a beaucoup plus de gens qui atteignent 90 ans 90 100 donc on devrait avoir beaucoup plus de gens aussi ou en tout cas plus de gens qui atteignent 110 ans ben non ou à peine encore une fois aujourd'hui aujourd'hui l'homme le plus âgé de l'humanité a sans doute rien pourquoi est-ce que tous ces progrès médicaux n'arrivent pas une explication parfois entendue c'est l'effet de la pollution atmosphérique qui là toucherait tout le monde mais ça ne me satisfait pas beaucoup donc c'est presque que je ne comprends pas et alors pour quitter lui-même donc venons à la souris la souris malheureusement c'est un peu la même chose il y avait créé par au vrai degré que ceux qui ne connaissent pas ici doivent être peu nombreux mais donc au vrai degré c'est la personne la plus connue au monde pour la recherche pour la longévité et un des premiers qui s'est vraiment intéressé à ça au temps contemporain à la recherche médicale pour une vie sans sans vieillissement donc au vrai degré il y avait le prix qui s'appelait le prix de la souris masque du Zalem qui était un prix donné aux gens qui aux chercheurs qui trouveraient un moyen pour les souris de vivre au-delà de leur durée de vie maximale ce prix n'a plus été enfin on n'en parle plus beaucoup et il n'y a plus aucune souris qui a dépassé l'âge maximal atteint par des souris qui avaient été traités et relativement souvent moi je reçois j'ai des contacts avec des gens qui m'expliquent qu'ils ont la solution pour la longévité parfois c'est des gens un peu disons folkloriques mais parfois c'est des chercheurs sérieux et puis alors j'en ai encore eu un il y a quelques semaines je dis ouais moi je suis même prêt à aider financièrement pour faire des recherches à condition que vous passiez la recherche sur des souris qui souris âgées qui vous leur donnez un produit et puis elles dépassent l'âge limite et donc soit ils ne le font pas soit ils n'y arrivent voilà donc si si le prix avait été décerné mais il y a longtemps d'ailleurs quand on va donc quand on va voir sur internet je pense qu'on ne retrouve même pas maintenant le prix de la souris matérialumique sauf l'article du BDR donc c'est il y a longtemps attention on n'a pas oublié la question des stétis question ah j'avais pas vu la question donc c'est pour ça que je n'ai pas répondu alors d'abord je ce que dit toujours Oubré degré donnez-moi de l'argent pas pas pour moi mais ça c'est plutôt en tant que c'est pas en tant que entrepreneur c'est de manière générale donc voilà maintenant en tant qu'entrepreneur il y a une comment il y a un nombre tout à fait considérable on va dire d'organisations d'associations qui ont pour objectif la longévité et il y a un moment assez considérable mais pour être tout à fait honnête pour un entrepreneur enfin sur quoi est-ce que un entrepreneur devrait se lancer aujourd'hui j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment d'idée spécifique moi je pense que c'est ce qui est souhaitable aujourd'hui c'est qu'il y ait plus vraiment de recherche on va pas dire tout à fait fondamentale mais de recherche dans les domaines que j'ai dit et une entreprise qui aujourd'hui se lancerait elle va pas directement pouvoir faire faire des bénéfices donc c'est quelqu'un comme notamment Edouard de Bonneuil qui donnerait une réponse on va dire plus détaillée à ça moi j'ai pas de de vraie réponse à ça pour moi mais c'est aussi peut-être un côté on va dire un peu de centraliste gauchiste traditionnel moi je pense que ce qui est important c'est que les pouvoirs publics prennent conscience prennent conscience des enjeux voilà et oui je pense je vous propose un complément je mets le je mets juste je termine en disant donc je mets le lien sur c'est un un document pas de très jolie présentation mais là vous verrez qu'il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à ajouter dans les commentaires tiens vous allez lier ça comme ça et c'est accessible à tous Marc Didier oui pour répondre à la question donc de Stittis en tant qu'entrepreneur je pense qu'évidemment il y a quantité de cas de figures différents possibles il faut réfléchir est-ce qu'on parle d'un entrepreneur particulier qui existe déjà ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui envisage de créer une entreprise c'est-à-dire que si on existe déjà il faut voir dans quel domaine est-ce que se situe l'entreprise ensuite les possibilités d'entreprise sont considérables et dans déjà des domaines très divers puisqu'il y a tout le champ des NBIC donc on peut faire sans doute on peut s'investir dans des domaines très 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 divers et ensuite pour donner des exemples précis enfin je pense notamment à un exemple bien précis puisqu'on a dans l'association française transhumaniste quelqu'un qui est un multi entrepreneur et dont les affaires ne marchent pas trop mal semble-t-il jusqu'à présent surtout dans le contexte actuel d'après ce que j'ai vu je pense bien sûr à Guilhem Velvé-Casquius donc qui est le patron de l'entreprise qui s'appelle LV6 et qui développe lui principalement ce qu'on appelle des laboratoires sur puces où éventuellement l'objectif d'aller jusqu'à des organes sur puces de manière à pouvoir faire de la simulation notamment du test médicamenteux etc et j'ai justement à ce sujet vu passer dans des articles qui discutent enfin que c'est vous Velvé-Casquius c'était pas du tout présent des gens discutaient du fait que dans la recherche contre le coronavirus et bien ces outils donc tout ce qui s'appelle qui relève de la microfludique comme ils disent et bien pouvaient être très très utiles donc je sais pas en ce moment même ce qu'il est en train de faire Guilhem mais s'il arrive à bien placer ses billes et bien son entreprise ou on pourrait dire même ses entreprises puisqu'il les a subdivisées en plusieurs structures et bien il pourrait arriver à très bien tirer son aiguille du jeu donc voilà un exemple bien concret et évidemment que dans l'esprit de quelqu'un comme Guilhem et bien ces outils il les pense pas seulement pour trouver des médicaments ou un vaccin ou aider à trouver un vaccin contre le coronavirus il y réfléchit il les conçoit dans une perspective qui est complètement transhumaniste c'est-à-dire arriver par exemple à recréer entièrement des organes à terme utiliser un médecin en relation avec l'impression bio 3D et évidemment arriver à donc à programmer le développement de ces organes de manière à ce qu'ils aient telle ou telle capacité donc voilà un exemple qui a l'avantage je trouve d'être à la fois concret quelque chose qui se réalise déjà et en même temps d'être très proche de nous puisque c'est un membre membre actif de l'association de l'AFT je précise d'ailleurs au passage que Guilhem nous avait signalé il y a un an et demi deux ans qu'une perspective d'engagement politique à titre personnel pouvait l'intéresser ceci pour éventuellement faire un pont pour tout à l'heure vers le sujet sur les perspectives politiques et puis ensuite bon juste aussi parce qu'il me vient d'autres exemples les entreprises françaises je n'ai pas fait exprès de parler des entreprises françaises pour dire que c'est vraiment possible sans aller chercher très loin comme la Bordelaise Poietis qui fait de l'impression bio 3D au début c'est une start-up sortie de l'université de Bordeaux avec un chef de service donc de l'université de Bordeaux qui dépose un brevet et qui transforme ça en start-up aujourd'hui il a l'appui de L'Oréal par exemple et d'autres investisseurs pour développer son concept je ne sais pas on peut dire à mon avis l'entreprise Karmat elle relève du transhumanisme dans le sens où fabriquer un cœur ça signifie la possibilité d'en contrôler les capacités c'est-à-dire qu'on va choisir la capacité cardiaque et bien à mon avis ça s'attend vers des pratiques potentiellement transhumanistes c'est-à-dire qu'on peut choisir de fabriquer des cœurs qui seront plus puissants que la moyenne naturelle des cœurs humains donc voilà quelques exemples d'entreprises qui existent déjà et donc on peut essayer soit de faire la même chose soit d'aller soutenir ces entreprises-là Pour continuer dans le sens de tout ce qu'a dit Marc juste une chose très spécifique mais ça dépend des intérêts mais assez curieusement dans le domaine de de la recherche médicale il y a assez peu d'automatisations qui sont prévues et par exemple pour les tests souris qui resteront encore nécessaires quelques années il n'y a rien qui automatise le fonctionnement pareil qui permet de nourrir nettoyer les cages etc alors que c'est simple ça peut être un des domaines mais ça dépend il y a alors évidemment comme a dit Marc tous les domaines NDI ici et puis après juste une question technique on va jusqu'à quelle heure parce que sinon Marc va se faire rouler entre guillemets si on parle de politique pendant 8 minutes mais je ne sais pas jusqu'à quelle heure on va mais je réponds rapidement à la question qui a été posée sur l'alimentation donc que les perspectives sur l'alimentation ne sont pas réjouissantes oui mais ceci dit l'alimentation a un rôle concernant la longévité mais dans ce domaine là comme dans plein d'autres c'est si vous mangez mal vous vivez moins longtemps si vous mangez bien vous vivrez un peu plus longtemps mais de toute façon vous n'irez pas au-delà des limites biologiques accessibles actuellement ce qui détermine la durée de vie principalement moyenne tout ça tant qu'elle est courte c'est si vous comportez bien ou mal disons de manière très courte ce qui détermine le fait que vous viviez beaucoup plus longtemps que la moyenne ou pas c'est votre patrimoine génétique donc de manière assez injuste et alors maintenant pour être ça sort un peu des questions de transhumanisme mais je pense que finalement l'alimentation aujourd'hui elle est aussi par certains aspects elle est moins bonne mais par pas mal d'aspect elle est sûrement meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques années on s'améliore et ça devient impossible de manger de manière plus équilibrée mais encore une fois c'est pour gagner des années d'espérance de vie moyenne mais pas maximale du coup je reprends juste le vocal un petit instant parce que c'est moi qui pose la question c'est vrai que d'autant plus on voit certaines dents alimentaires un peu classiques mais qui sont allégées en comment dire ce soit en graisse en sel ou ce genre de choses et pour rebondir sur autre chose il me semble qu'on parlait des organes électroniques avant enfin des organes sur puce plus précisément c'est Terrence Erickson qui vient de temps en temps sur le serveur qui travaille là dessus je crois bien il travaille très étroitement avec Guilhem en fait Guilhem c'est son chef d'accord ok oui oui ils sont d'accord ça explique tout oui oui d'accord et pour terminer juste je ne sais plus si je l'ai dit ou pas mais sinon pour la personne qui a posé la question par rapport à l'entreprise mais aussi je dirais plus largement pour quelles sont les choses les idées qu'on peut et bien au revoir donc mais pour les idées qu'on peut avoir pour des choses ça vaut la peine d'aller voir toute cette liste d'organisation oui pour se dire tiens je pourrais aider collaborer ou faire quelque chose dans ce domaine je repose la question à l'animateur jusqu'à quand est-ce qu'on fait je ne sais pas qui est l'animateur en fin de compte c'est 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 marcu ou vous didier mais c'est pas si marcu c'est décidé bon bah alors je vais moi je vais m'arrêter parce que j'ai déjà et donc marcu on va parler les trois prochaines heures mais je ne vais pas rester ah oui voilà j'aimerais quand même refaire un test avec Emmanuel oui est-ce qu'on entendait ou pas ça marche donc à toi la parole oui c'est parce que finalement je l'ai installé sur mon téléphone comme on leur dit il est vraiment trop trop lent du coup alors il y avait vraiment toutes les questions étaient déjà abordées je crois du coup on peut parler du parti je ne sais pas si vous avez des questions sur le fait de créer un parti ou pas et et donc je on n'a plus on n'a plus de questions on peut couper les autres sujets aussi peut-être parler d'autres fois voilà du coup pour parler de du parti en fait c'était une discussion qui avait commencé il y a longtemps déjà aux présidentielles en 2017 et après il y a eu les européennes après il y a eu les municipales et à chaque fois il y avait le sujet qui revenait et comme dans l'association il y avait un peu des avis différents ça n'a jamais vraiment eu lieu et là on s'est dit peut-être pour les présidentielles d'avoir un candidat ce serait bien et surtout la dernière fois il y avait pas mal de gens motivés mais le problème c'était que les municipales il faut énormément de gens sur une liste il faut je crois pour une ville de 100 000 habitants il faut une cinquantaine de personnes donc ça fait beaucoup et et du coup il y a une question Yves-Mar ah oui mais comme le micro de Yves-Marie ne marche pas et du coup alors les présidentielles c'est beaucoup c'est paradoxalement plus simple il faut juste une personne et sans signature quand même du coup je vais vous mettre le lien c'est toi qui parle dédié c'est juste c'est 500 signatures d'élu c'est pas 500 signatures d'élu oui c'est ça de maire même parce que juste un comment dire un conseiller municipal ça marche ça marche pas du coup je vais vous mettre le lien j'ai regardé parce que du coup là vous mettez le doute et ça peut être intéressant de regarder jette un petit coup d'œil à ça du coup alors et aussi je voulais juste se répondre sur la question sur la longésité rapidement c'est que surtout ça coûte très cher c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faudrait faire la critique c'est que ce genre de thérapie coûte extrêmement cher là un exemple récent par exemple il y a des chercheurs qui travaillent sur des protéines donc sur des modulateurs de protéines donc c'est par exemple des petites molécules qui vont replier des protéines et je vais vous mettre un lien d'un d'un exemple récent qui a été approuvé très récemment donc c'est le trikafta c'est la mucoviscidose une maladie génétique qui tue en général entre 20 et 30 ans et c'est une maladie qu'on ne savait pas du tout guérir et là depuis du coup cet automne un médicament qui est arrivé et qui fonctionne un peu sur le même principe qui pourrait marcher effectivement pour d'autres protéines donc potentiellement toutes les protéines mais quand on regarde un peu l'histoire de cette recherche donc c'est c'est des labos pharmaceutiques qui s'appellent Vertex Pharmaceuticals ça a coûté hyper cher ça a coûté des milliards en fait et la molécule coûte très très cher aujourd'hui donc les gens qui ont la mucoviscidose doivent débourser je crois 100 000 par an 100 000 euros par an donc c'est surtout ça en fait c'est que ça coûte très très cher du coup l'intérêt de la politique c'est d'avoir la puissance de la recherche publique voilà je me fais vraiment pendant une phrase je veux dire qu'une des raisons quand même pour lesquelles une des raisons très importantes pour lesquelles c'est extrêmement cher c'est parce que les procédures sont extrêmement lourdes ces procédures sont faites notamment pour protéger les gens qui expérimentent parce que suite aux choses catastrophiques qui se sont passées pendant la seconde guerre mondiale dans les cadres de l'expérimentation humaine et donc là on est passé à un système extrêmement exigeant et donc le test d'un produit coûte on considère 1 milliard mais c'est pas là-dedans la recherche qui est le montant le plus important c'est beaucoup d'aspects administratifs plus beaucoup d'aspects on va dire liés à la recherche du profil lui-même et la conséquence c'est que les entreprises se concentrent sur des choses qui sont brevetables et pas sur un certain nombre de choses de produits qui existent déjà et qui ne sont pas brevetables pas sur des produits qui ne sont pas du tout brevetables et ainsi de suite voilà oui mais quand même moi je suis assez je suis assez sceptique des approches low cost je pense que ça va coûter très très cher et même si on prend l'exemple de la leucoviscidose pour une maladie il y a une dizaine de mutations du coup pour toucher tous les malades il fallait déjà beaucoup ça va être une médecine personnalisée probablement parce qu'on ne vit pas tous à la même vitesse du coup ça veut dire étudier beaucoup de possibilités et encore la mucoviscidose c'est simple à côté d'Alzheimer c'est bien du coup moi je crois plutôt que mais là ça va coûter très très cher et quand on regarde justement pour la la mucoviscidose c'est des tests sur animaux évidemment je crois que c'était sur des furets que ça marchait qu'ils ont fait ça mais parce que en fait c'est très complexe en fait même les thérapies géniques en fait il faut toucher effectivement comme tu disais toutes les cellules des poumons il y a beaucoup de sortes différentes moi je pense que ça va coûter très 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 cher du coup quand même une chose donc oui peut-être qu'il y a des choses qui vont coûter extrêmement cher mais une fois qu'on a la thérapie la thérapie elle-même comme disait notamment José Cordero j'aimais bien il disait en fait l'être humain c'est un sac d'eau sale donc ce qui constitue l'être humain et ce qui constitue les médicaments possibles c'est pas des choses extrêmement coûteuses et donc la recherche pour les thérapies peut être coûteuse mais une fois qu'on a trouvé une thérapie ça ne coûte pas en soi surtout qu'une thérapie qui concerne le vieillissement ça concerne les milliards de personnes donc de ce côté-là moi je suis mais après après pour retomber sur les questions bon je sais pas si vous avez des questions je veux pas de questions sur le parti peut-être laisser enfin ouais non vous deux moi je devrais me taire ouais non parce que j'ai reparlé de longévité mais bon voilà dans l'idée c'était grosso modo alors l'intérêt on l'avait ici listé dans le document du Google Doc qu'on avait fabriqué du coup alors les objectifs c'était surtout de faire parler parce que évidemment c'est pas de gagner les élections mais c'est de faire parler d'ailleurs si Guilhem c'est intéressant parce que Guilhem ça pourrait être quelqu'un de intéressant quelqu'un a parlé quelqu'un parle ah oui bonjour c'est Guilhem ok bonjour ok donc ça marche enfin ok parfait voilà voilà du coup du coup l'objectif numéro 1 c'est de faire parler c'est à dire que en fait probablement que ça fait en fait un coup de projecteur assez important et même j'ai envie de dire même s'il n'y a pas 500 signatures c'est quand même je pense ouais c'est assez énorme les gens s'intéressent ouais réunir 500 signatures c'est quelque chose de pas facile c'est quand même beaucoup beaucoup surtout que c'est un parti qui est encore totalement inconnu et que les maires ont tendance à à rejoindre des listes ou des partis qui sont déjà existants depuis très très longtemps donc la création d'un parti transhumaniste c'est une chose mais de là réunir directement 500 signatures pour les présidentielles qui sont déjà seulement dans deux ans ça risque d'être chaud c'est paradoxalement le moins compliqué en fait de toutes les autres élections parce que avant il y a les régionales par exemple les départementales mais c'est hallucinant c'est à dire qu'il faut présenter un nombre de candidats qui est énorme du coup paradoxalement c'est alors il faut peut-être comment dire en fait la force aussi par contre en France il y a beaucoup beaucoup de petites communes du coup il y a des petits candidats qui quand même se présentent et ils font le tour de France des mers dans les coins paumés alors je ne sais pas comment ils font pour avoir les signatures parfois c'est en fait ce que je veux dire c'est que si on se motive tôt qu'il y a plein de gens qui font le tour de leur région etc ça peut marcher ça peut marcher je ne sais plus quel est le nombre de mers en France mais je pense que ça avoisine presque les six chiffres et donc c'est quelque chose qui est atteignable à condition de fédérer et de s'y motiver à fin mais il suffit de connaître quelques personnes dans des conseils départementaux conseils régionaux et tout de suite par échelle ça fédère en sous-jacent des prises de parties directes quoi je sais pas si voilà oui c'est ça mais alors voilà enfin il faut en tout cas il faut discuter de cette stratégie et plutôt on s'y prendra mieux ce sera du coup je vous fais des questions donc il y a 35 000 communes en France dont 127 dans les DOM il est facile il est chose plutôt aisée de savoir qui quelle mère existante par exemple est pro transhumaniste moi à titre personnel j'en connais deux ou trois par exemple c'est quelque chose c'est quelque chose d'atteignable en fait même si on parvient pas à grand chose par ce biais mine de rien ça pourrait être très intéressant pour le principe en lui-même le principe en lui-même d'effectuer des marches de se faire connaître exactement je pense que ce serait même encore plus intéressant exactement rien que pour la notoriété c'est à dire même pas viser quelconque élection mais en gros montrer que l'on existe c'est ça l'idée voilà je me permets d'intervenir à ce stade là pour me faire entendre différents points de vue de ce qui ont été exprimés dans les années en effet précédentes sur cette question là donc bon je pense que tout le monde quasiment s'accorde à dire que le transhumanisme est éminemment politique et personnellement ça fait plus de 10 ans qu'il m'est arrivé de dire à des journalistes par exemple que le transhumanisme finirait par descendre en politique d'une manière ou d'une autre donc je pense qu'il n'y a pas comment dire de grande dissension entre différents membres par exemple de l'association à ce sujet donc ce dont il est question plus précisément c'est de stratégie dans la stratégie il y a comment est-ce qu'on y va et il y a quand est-ce qu'on y va jusqu'à présent les différentes donc comme l'a dit un petit peu Emmanuel on a chaque fois considéré qu'il était trop tôt pour y aller il y avait des raisons pour lesquelles on considérait que c'était trop tôt bon il faut qu'il y ait des gens il y ait suffisamment de gens qui aient envie sans doute que dans les années précédentes ce n'était pas le cas il faut se sentir prêt c'est-à-dire avoir le sentiment qu'on a un bagage pour ne pas dire un programme tout un ensemble de discours suffisamment costaud pour assumer pas seulement des discussions comme ça entre nous même pas seulement des réponses questions réponses dans le cadre de colloques mais passer sous le feu médiatique et encore pire si je puis dire politique c'est-à-dire dans un contexte dans lequel tous les coups sont permis donc jusqu'à présent il n'en avait même pas vraiment été question tant je pense qu'il paraissait assez évident que à la fois de manière collective on ne se sentait pas prêt et à la fois personne n'avait envie d'aller au feu je veux dire donc ça c'est un deuxième élément il y a un troisième élément qui me semble également important qui est que il enfin on peut considérer qu'il est nécessaire que le transhumanisme de manière globale ait développé un réseau de soutien suffisamment costaud pour que cette initiative soit ne ne part pas en conouille c'est-à-dire qu'on n'ait aucun succès ou voilà que par exemple l'idée de tant de rassembler 500 signatures que ça aboutisse à rien parce que ça va demander sans doute un effort assez conséquent de faire tout ça donc ce serait quand même pas mal de se donner le plus de chances possibles que ça réussisse et que d'autre part que le message qu'on arriverait à faire passer à travers tous ces efforts-là soit le plus positif possible et ce dernier élément ça dépend de plusieurs choses ça dépend de la solidité de notre programme d'une part ça dépend de sa pertinence de ce programme évidemment c'est-à-dire que ce soit un programme qui puisse passer au niveau du grand public dans les médias etc et puis qu'il soit porté par des relais et pour se faire une idée de tout ça savoir est-ce que c'est le bon timing est-ce qu'on est assez solide et est-ce qu'on a les réseaux suffisants alors c'est difficile je pense de bien cerner à un moment donné ou à un autre en fait la seule manière de le savoir c'est clair c'est d'essayer tant qu'on ne l'a pas fait on peut hésiter de dire ah non on n'est pas prêt on n'est pas prêt on n'est pas prêt donc ça c'est un argument pour dire bon à un moment donné il faut se jeter à l'eau mais de notre côté il y a quand même les exemples bon dans d'autres pays donc les autres exemples de descente je dis dans l'arène politique où il y a les autres exemples d'histoire politique on peut regarder d'autres parties comment d'autres parties ont réussi ou n'ont pas réussi ou ont plus ou moins bien réussi à rentrer en politique voilà là en ayant dit ceci pardon je souhaitais reposer le cadre général ou préciser certains points je donnerais mon avis aussi sur ces questions je voudrais répondre à ces questions du coup au coup par coup parce qu'on en a un peu parlé sur le document et que alors effectivement j'oubliais du coup ça me fait penser à un autre point qui était important c'était que une des grosses raisons en fait pour laquelle ce serait important de le faire maintenant c'est que il faut occuper un peu l'espace en fait à la place de quelqu'un d'autre c'est à dire qu'à tout moment il va y avoir quelqu'un forcément qui va le faire en Angleterre il y en a un en Allemagne aussi je veux dire c'est tout autour c'est une question d'années ou de mois même j'ai envie de dire du coup l'idée aussi c'est de vu qu'il y a une réflexion qui a été faite depuis longtemps par ce groupe ça serait d'en profiter et du coup d'occuper la place pour éviter qu'il y ait un boulet on va le dire clairement qui vienne et qui occupe l'espace et qui travestisse un peu le message etc et l'exemple américain justement ce qui est un peu le contre-exemple il y avait Zoltan Izan qui s'est présenté et lui il était catastrophique il y a été tout seul encore une fois et il a eu le soutien de personnes et il avait un peu d'argent du coup il avait fait une caravane je crois en forme de cercueil aux Etats-Unis il s'est baladé dans le pays mais bon il n'avait pas d'argent et il était ridicule au final et ça effectivement c'est le risque mais je veux dire si on ne contrôle pas tout ça dès le début c'est un risque on tendrait surtout de laisser la place à quelqu'un d'autre et ça ce serait dommage oui je suis complètement d'accord avec toi Emmanuel et il y a d'autres personnes qui s'engagent grandis au fur et à mesure mais après il y a aussi la question de la manière dont on fait les choses donc je pense qu'elle demande encore réflexion par exemple Emmanuel et c'est peut-être le cas d'Yves-Marie aussi vous avez tendance à mettre en avant forcément la forme parti politique comme s'il n'y avait pas d'alternative et différentes personnes ont mis en avant comme alternative l'idée de mouvement politique je reviens dessus il y a certaines personnes qui sont pas du tout d'accord en fait sur l'idée d'avancer sous la forme d'un parti politique pour différentes raisons je pense que c'est important d'y réfléchir aussi avant de se lancer donc encore une fois je vous laisse c'est vrai qu'on a eu ce débat mais après en fait dans les questions vraiment purement techniques il n'y a pas besoin techniquement pour 2022 d'avoir un d'avoir un parti c'est à dire que il faut surtout une personne en fait une personne qui soit de nationalité française mais après en fait bon après techniquement par contre ça fait comment dire ça fait plus sérieux d'avoir un parti mais en fait n'importe qui je pense des petits candidats si on regarde d'ailleurs les petits partis il me semble que ça peut être des associations c'est possible du coup les statuts sont pas forcément sont pas nécessairement d'être un parti mais quand même ça fait plus sérieux je pense même si il peut y avoir des je veux dire si on reprend la problématique du comment convaincre les petits maires de coin paumé peut-être qu'il peut être un peu présenté comme apolitique l'exemple qu'on a déjà donné sur le sur les diffusions c'était cheminade qui avait un projet un peu technophile parce qu'il était c'est un bon exemple et de mauvais exemples aussi parce qu'il s'est un peu tenté il a fait l'impression mais en même temps il a réussi à mettre quand même le sujet de la colonisation de Mars sur la table on en a parlé c'était drôle du coup c'est un peu un contre-exemple mais lui alors lui c'est intéressant si on regarde ce qu'il fait il s'est baladé en toute la France il a harcelé des mers c'est à la limite du légal il leur a pas dit du tout qui il était ni gauche ni droite ni raconter n'importe quoi donc c'est pas ce qu'il faut faire évidemment mais c'est un peu les problématiques de terrain donc si ma mémoire est bonne Jacques Cheminade c'était par exemple il y a 10 ans c'est ça c'était il y a il y a deux quinquennats il l'a fait il l'a fait en 95 mais il l'a refait en 2012 je crois en 2012 aussi en 95 il était connu parce que c'était le premier petit candidat en 2017 aussi il était présent exactement ah oui 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 en 2017 il était présent également oui et il disait je suis un homme en colère je ne sais plus trop pour quelle raison d'ailleurs oui alors il faut savoir qui est bénéficier de fonds américains notamment une sorte de fondation américaine pas très claire un peu anti-mondialisation après mon idée c'est que par rapport à il y a 5 ou 10 ans maintenant on a la chance d'avoir l'outil numérique qui nous permet de barouder entre guillemets les campagnes sans avoir à se déplacer on a oui les budgets les budgets ne sont plus les mêmes on est d'accord il y a une façon de faire différente les coûts sont presque nuls entre guillemets ou du moins grandement réduits il faut quand même aller chercher les signatures oui oui mais l'accessibilité est plus facile que jamais dans le sens où c'est assez aisé de récupérer les coordonnées que ce soit téléphonique mail ou skype ou autre de telle mer des Alpes de Haute-Provence ou je ne sais quoi sachant que lui a un penchant pour les nouvelles technologies l'humanisme etc on peut cibler de manière assez précise en amont le terrain pour pour fédérer des gens maintenant ce que dit Marc et je pense qu'il a entièrement raison c'est qu'avant de se lancer là-dedans il faut avoir vraiment quelque chose de valable de viable de solide à présenter et de pas y aller tête baissée pour se prendre une porte de saloon parce que ce monde là est quand même assez impitoyable et tous les coups bas sont permis on l'a vu on le voit depuis depuis des décennies c'est très très difficile la politique c'est pour ça à mon avis c'est des personnalités qui aiment ça il y a des gens qui aiment plus que d'autres et puis derrière il faut un programme qui est comment dire qui soit un peu minimaliste mais qui soit quand même assez clair c'est pour ça que moi ce que je trouve un petit peu dommage dans le champ politique actuel c'est qu'on a des politiciens entre guillemets arrivistes de pouvoir et moi j'aimerais dans mon idéal que ce soit plutôt des scientifiques des chercheurs des passionnés de l'intérêt général des gens qui réfléchissent à des solutions concrètes à apporter pour le bien de tous les citoyens sans vraiment sans réellement chercher en fait le pouvoir en lui-même c'est plutôt unissons-nous tous pour apporter les solutions les plus précises et les plus adéquates pour résoudre des problèmes en gros ça serait plus une démarche entrepreneuriale axée sur le domaine politique mais pour la société oui c'est sûr après il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon politique dont ça fonctionne c'est-à-dire quel est en général comment dire ça le revenu de l'homme politique je parle du retour sur investissement qu'est-ce qu'il va chercher l'homme la femme politique c'est la reconnaissance sociale et je crains que ça passe beaucoup par du pouvoir aussi donc je pense que ce que tu dis là quasiment tous les ça doit s'entendre dans tous les partis on va y aller mais vraiment pour le bien commun après une fois que les gens y sont j'ai l'impression même les meilleurs si tu veux je pense à des tas de parcours politiques de gens dont on se disait au départ voilà un pur quelqu'un qui va y pour la cause et puis une fois qu'il y est on se rend compte qu'ils s'accrochent ils sont obligés ils rentrent dans le jeu des compromis donc des compromissions etc et ça paraît quasi inévitable tant que l'humain est toujours celui qu'on connait depuis 200 000 ans moi je crois que ça sera possible ce que tu dis une fois qu'on aura vraiment fait des progrès en termes d'amélioration mentale après dans notre malheur là actuellement avec la crise du Covid il y a également beaucoup de choses qui vont être remises en question j'entends par là le modèle capitalistique il est clairement mis à mal parce qu'il a on n'a pas pris en compte du tout l'aspect humain on a mis le profit en avant au détriment de la santé et du peuple et on n'a pas du tout prévu ni anticipé qu'est-ce qui pouvait arriver comme si en gros le temps de paix était maintenant perpétuel il faut à mon avis que cette crise là fasse prendre conscience aux gens que l'essentiel ce n'est pas forcément la course effrénée au profit pour finir le plus riche du cimetière mais c'est peut-être comment réussir ensemble à je veux dire on est tous les maillons d'une chaîne en fait on ne vit pas que pour soi à et je pense que ce qui se passe actuellement va faire réfléchir beaucoup de gens sur le modèle politique et sociétal qu'on connaît depuis moi je ne connais que depuis 34 ans puisque j'ai 34 ans mais j'ai l'impression que ça fait un peu plus de décennies qu'on se trompe en fait d'objectif non mais là je pense qu'on est d'accord que effectivement c'est une crise qui va nous aider c'est un peu cynique de dire ça mais oui non mais c'est clairement dans tout malheur en fait il y a du bien après qui en ressort parce que normalement on en tire des leçons à condition de vouloir progresser et avancer mais ça je pense qu'une crise comme ça à l'issue on ne pourra pas repartir avec les mêmes travers qu'il y a eu auparavant je me permets de faire un peu le prof d'histoire Yves-Marie absolument 1947 et vous avez les écrits de Friedrich Hayek je vous invite à lire Hayek donc qui est le précurseur du néolibéralisme qui va inspirer derrière Milton Friedman l'école de Chicago et tout ça et qu'est-ce qu'il écrit Friedrich Hayek en 1947 c'est-à-dire au moment où vient d'être écrit en France le programme du CNT où on est en plein keynésianisme etc il écrit toute cette période de socialisme donc pour lui ça veut dire communisme et bien ça doit être une parenthèse ça ne peut être qu'une parenthèse et il développe déjà de manière assez précise comment est-ce que à son avis le libéralisme devra s'y prendre pour revenir à la manière dont les choses doivent vraiment fonctionner à son avis et puis en effet il y a toute l'école de Vienne puis ensuite qui a fait des petits à l'école de Chicago et qui fait que progressivement et bien le néolibéralisme a pu se développer et a conquérir intellectuellement l'ensemble de la planète des économistes donc je suis d'accord qu'en général par rapport après comme ça une grande catastrophe collective ça provoque des élans de solidarité mais je crains que ça ne résolve pas les problèmes au fond et que ça ne garantisse absolument rien pour l'avenir on peut dire ok ça n'empêche pas pendant 10 ans pendant 20 ans si on pense aux législations de 1944 1947 etc et même des gouvernements conservateurs par ailleurs par ailleurs si on pense à la France des années 50 donc ils ont développé des politiques qui étaient interventionnistes régulatoires etc et bien la question se pose c'est combien va durer la parenthèse et puis avec ça c'est pas garanti du tout que ça le fasse parce qu'en ce moment même il y a quantité de gens qui sont un peu plus au pouvoir que l'été les deux gaules en 1944 si vous voulez qui prévoient déjà l'après-crise du coronavirus et qui vont tout faire pour qu'on aille vers par exemple des politiques d'austérité et pas des politiques par exemple par lesquelles les grandes entreprises qui sont en train de se coinfrer en ce moment redistribuent leur fric pour aller vers des investissements vers la lutte contre le vieillissement par exemple pour protéger les personnes âgées je pense que c'est très loin d'être gagné bon enfin tout ça évidemment ce sont des considérations directement de politique je pense c'est important de revenir quand même sur l'aspect stratégique je me suis permis de répondre à ça mais pour moi cet après-midi ce soir il est surtout important de réfléchir à nos options stratégiques parce que je pense que le reste peut en dépendre en partie en tout cas et alors je reviens sur cette alternative qui a été proposée pas par moi d'ailleurs qui était de dire la forme partie bon ça a l'avantage que ça parle davantage et tout de suite à tout le monde parce que c'est celle dont on a entendu le plus parler par les médias dans nos familles etc mais de notre côté on peut constater que l'image des partis politiques ces derniers 10 ans si ce n'est ces derniers 20 ans c'est un message qui a pris beaucoup de plomb dans l'aile et que donc partir avec un terme un nom une appellation dans le genre parti machin ok ça a l'avantage de se faire reconnaître pour ce qu'on saurait mais ça a le désavantage de se faire étiqueter comme vieille machinerie traditionnelle dont on connaît toutes les dérives tous les dysfonctionnements etc dans le genre vous allez avoir des chefs de parti donc qui vont aussi se tirer la bourre pour des questions personnelles par exemple et l'alternative qui était proposée c'était de dire depuis quelques années il y a la forme mouvement voilà Yves-Marie rappelle le choix fait par le modem il n'y a pas que le modem donc il y en a eu d'autres mais donc ça ça peut être juste une appellation pour éviter le mot parti puis il faut voir après qu'est-ce que on met derrière salut il y est et ça si c'est pour faire la même chose qu'un parti comme en fait les devenus le modem bon c'est juste de la com ok mais à l'origine l'idée de fonctionner sous forme de mouvement c'était autant que j'ai compris c'était de dire il y a d'autres manières de faire de la politique vraiment de la politique et même de la politique politicienne que en ayant pour objectif d'avoir directement des candidats je veux dire directement c'est-à-dire en son nom propre et qu'une alternative ça peut être de dire on se présente pas au départ comme lié à un candidat particulier mais on se donne la possibilité de soutenir tel ou tel candidat qui peut se présenter sous d'autres étiquettes à différents moments à différents endroits tu vois par exemple je sais pas un vilani on trouve qu'il commence à tenir un discours qu'on partage sur pas mal de points à tel endroit dans le cadre de telle élection et bien le mouvement je ne sais pas transhumaniste technoprogressiste on va voir ça déclare qu'il soutient Cédric Villani paf il y a une élection présidentielle il y a le candidat lambda qui se présente pareil par exemple le mouvement fait savoir qu'il soutient le candidat machin c'est pas tout à fait la même chose que de dire c'est le candidat du parti machin en termes de souplesse je comprends mais je pense que ça a vraiment beaucoup beaucoup moins d'impact médiatique mais je comprends je vois l'idée je pense que c'est difficile à savoir à l'avance il est même possible que la personne en question dise oh là là je veux surtout pas savoir je veux surtout pas être associé à vous c'est clair c'est clair qu'il est préférable de discuter avec là où les personnes en question à l'avance pour les convaincre qu'ils auraient un intérêt eux-mêmes à être soutenus par tel mouvement cela dit après le mouvement en question il peut aller jusqu'à dire tant pis pour vous vous voulez pas de notre soutien mais vous me plaisez beaucoup on vous soutient quand même la personne ne peut pas l'empêcher c'est pas l'idéal évidemment du coup Marc je te pose la question mais est-ce que si jamais il devait y avoir du coup une entité différente quels seraient les rapports du coup entre l'AFT et cette entité vraiment à la réalité des choses je pense que c'est difficile de faire tous les choix mais a priori j'aurais tendance moi à penser que ce serait dommage de perdre la structure association dans l'idéal ce serait sans doute d'avoir à la fois une association qui continue à faire son boulot d'association c'est une certaine manière de capter du public d'avoir un mouvement et moi je vais même te dire je pense que la structure mouvement je la conçois comme une étape encore intermédiaire avant éventuellement d'aller vers une structure partie parce que je pense que comment dire on peut davantage se permettre de se casser la gueule à travers une structure mouvement qui commence à se mettre en avant mais pas à fond et la structure partie où là a priori tu choisis l'exposition maximale puis après bon ça n'empêche pas d'aller vite on l'a vu d'ailleurs il y a plusieurs mouvements qui finalement quels que soient les noms se sont transformés rapidement en partie sans doute parce que les gens qui les animaient ont considéré que bon ça valait le coup d'aller directement aux élections mais si tu veux ce qui me ce qui me gêne notamment dans l'idée d'aller vraiment vite vers ça c'est que je continue à pressentir que nos appuis à travers la société restent fragiles on a fait des progrès de manière conséquente c'est à dire que comment dire j'ai pas le temps là de rentrer dans le détail et de citer tout le monde mais je peux dire qu'on a des appuis dans le monde politique pas beaucoup mais quelques-uns on a des appuis dans le monde médiatique pas beaucoup mais quelques-uns on a des appuis dans le monde économique même auprès de grandes entreprises pas beaucoup mais quelques-uns on a des appuis dans le monde universitaire dans le monde académique un petit peu plus mais ça fait quand même pas beaucoup etc donc c'est pas que il y a zéro réseau il y a déjà des personnes qui peuvent éventuellement nous servir de relais mais mon problème c'est que d'une part ça fait toujours donc quand même pas beaucoup même si on a progressé et d'autre part si on avance vraiment en politique et bien rien ne garantit du tout que ces gens-là vont nous suivre il est assez probable je sais pas la grosse louche qu'il y en ait au moins la moitié qui se carapatent qui se cachent qui se disent je vous connais pas et sur le reste enfin je sais pas on risque d'en avoir 10 ou 20% qui nous dit qui accepterait de faire savoir qu'ils soutiennent notre mouvement et ça je pense que c'est important même dans la perspective dont on parlait précédemment c'est à dire par exemple d'aller chercher des signatures pour revenir à ça 500 élus sur 35 000 communes plus les députés les sénateurs etc on peut se dire que c'est pas si gigantesque que ça mais le problème c'est toutes ces personnes-là quelle image est-ce qu'elles ont au jour d'aujourd'hui ou même entre aujourd'hui et dans trois ans quelle image est-ce qu'elles ont du transhumanisme transhumanisme comment elles vont réagir un argument qu'on avait mis je vais le mettre d'ailleurs dans le document c'est un argument principal et qui a été utilisé par plusieurs autres candidats c'était permettez que le débat ait lieu grosso modo c'est si vous signez si vous acceptez d'être parmi les 500 signataires vous permettez au débat d'avoir lieu et même si vous êtes pas d'accord avec nous totalement 100% c'était un peu l'argument je sais plus qu'il y avait cet argument-là mais grosso modo c'était de dire je vais regarder c'était de dire ok peut-être que vous nous aimez pas mais vous pensez quand même que c'est important qu'on en parle c'est important et là je pense qu'on peut vraiment avec cet argument à condition que le site le programme soit clair net et plutôt ça je vais dire je pense que que c'est une bonne stratégie voilà après on peut essayer de jouer dessus je dirais aussi pour augmenter dans les deux sens pour ma part je réfléchis que si on doit ne pas avoir les 500 signatures ben l'aventure s'arrêtera là du coup on n'aura pas grand chose à perdre en termes de risques médiatiques mais on aura expérimenté le truc c'est-à-dire on sera allé toucher du doigt la difficulté à réunir ces 500 signatures et ça pourrait servir ultérieurement donc ça c'est à mon avis un argument en effet favori pour se dire bon allons-y tentons-le et après comme je le disais on peut le tenter sous la forme donc on crée une structure dans laquelle on s'identifie donc il s'appelle voilà partie ou mouvement transhumaniste enfin partie transhumaniste ou partie technoprogressiste avec déjà un élu qui se réclame clairement de cette structure à ce moment-là par exemple ça me paraît complètement évident pour répondre un peu aussi à ta question tout à l'heure que l'association française transhumaniste ne pourrait que indiquer qu'elle est solidaire de cette démarche ou bien eh bien on crée plutôt un mouvement et puis il y a paf par hasard une personnalité un candidat qui émerge et qui dit voilà je vais me présenter je souhaite me présenter aux prochaines élections présidentielles sur ce programme-là qui est en ligne avec le transhumanisme en gros ou avec le technoporacisme en gros et derrière il y a le mouvement machin et l'association qui signale qu'elle soutienne ce candidat alors on peut trouver que c'est comment dire enfin c'est juste des mots que c'est une question de langage et que ce sera assez clair rapidement pour tout le monde que le candidat en question en fait c'est le candidat de tel mouvement ou même lié à l'association mais je pense quand même qu'en termes de comment dire ça permet plus de souplesse quoi c'est à dire que ça peut permettre à un moment donné si les choses tournent mal à l'association ou au mouvement ou de je sais pas de dire ah non celui-là on ne le connait pas alors on n'est plus du tout d'accord avec monsieur ou madame machin qui au départ voilà il s'était présenté on le soutenait mais pour telle ou telle raison là il y a un problème on ne le soutient plus tu vois on peut imaginer toutes les hypothèses possibles bon encore une fois je pense qu'il faut voilà on est dans la phase de réflexion par rapport à tout ça je pense que toutes les idées tous les arguments sont bons à apprendre et bons à entendre et je termine là en dire qu'un point qui me paraît également tout à fait important c'est là nous tous tous ensemble je veux dire que ce soit sur le Discord dans le cadre de l'association tous les gens qui s'intéressent à cette question-là on va devoir se poser la question à un moment donné comment on fait pour choisir est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas est-ce qu'on y va sous forme de parti ou sous forme de mouvement comment on fait pour choisir d'un point de vue démocratique est-ce que voilà il y a un type qui va tout le prix y aller bon ben on ne peut pas l'empêcher il y va ou est-ce qu'on essaie de prendre la décision d'une manière collective si on veut prendre la décision de manière collective comment est-ce qu'on s'y prend pour prendre la décision de manière collective est-ce que c'est l'association française transhumaniste qui prend une décision est-ce que c'est le Discord transhumaniste qui prend une décision et ça il va falloir aussi se poser la question ouais je suis d'accord qu'il va falloir poser les règles assez vite oui entièrement d'accord mais tout ce que tu as dit là Marc c'est absolument vrai et merci pour ta sagesse ton expérience je pense que je ne sais pas quel âge tu as Emmanuel mais tu es un peu plus jeune comme moi durant une trentaine d'années moi j'ai 37 37 d'accord c'est vrai que moi j'ai eu par exemple on parlait d'un parti et d'un candidat qui peut émerger assez rapidement sorti nulle part le dernier exemple qu'on a eu c'est quand même le président actuel qui trois ans par avant en trois ans de son élection était totalement inconnu du public il a créé son parti En Marche en quelques mois et puis il s'est retrouvé propulsé à la tête de l'État mais après moi je suis je suis pas je suis pas certain que ça soit la forme qu'il faille faire par rapport au transhumanisme c'est c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe avec des idées assez novatrices moi je suis mort depuis pas dix jours mais je m'intéresse en transhumanisme depuis un peu plus d'un an un an et demi et on en lit tous les jours on en apprend tous les jours c'est quelque chose en perpétuelle évolution il y a plusieurs approches plusieurs manières d'appréhender les idées et il faudrait penser que les gens voire les électeurs pourraient s'y perdre c'est pour ça que moi si je peux me permettre de suggérer peut-être une idée voire une alternative ça serait effectivement comme tu le proposes Marc dans un premier temps oui faire une ébauche en groupe de projets par exemple sur transhumaniste.com ou .fr peu importe qui serait un entre deux dans lequel on pourrait exposer en gros les valeurs de manière assez claire ébauche de programme des solutions à apporter en gros une trame globale avec les valeurs de l'AFT mais dans le champ applicatif de la politique et la politique au sens étymologique du terme c'est la gestion de la cité donc la gestion d'un peuple et de ses infrastructures c'est quelque chose qui est assez radicalement différent que une association où l'on échange sur les sujets transhumanistes tout de suite c'est une dimension nettement plus importante et donc du coup je suis vraiment d'accord avec toi Marc dans le sens où il faut être hyper prudent car ça risque d'être violent surtout à l'heure des réseaux sociaux Twitter et compagnie où les choses peuvent être relayées mal interprétées prendre des proportions un peu impossibles c'est pour ça qu'il faut mettre des gants et peut-être être tous d'accord sur ce qu'on veut faire il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs pardon pardon à propos des réseaux sociaux par exemple je pense à ce qui s'est passé dans le cadre juste des débats autour de la révision des lois bioéthiques où on a essayé d'être présent et concrètement on a été écrasé par la masse ils ne sont pas les plus nombreux par les militants de la tendance la manif pour tous en gros droite conservatrice qui ont été beaucoup beaucoup plus nombreux que nous on a fait ce qu'on a pu mais un cadre dans lequel notre puissance de frappe si vous voulez a été tout à fait insuffisante et du coup le message qui ressortait des échanges sur le site des débats et bien a été largement de manière très dominante donc favorable à leurs arguments et pas au nôtre on a un contre-exemple avec le débat sur le truc de la MGEN UNESCO-MGEN mais le problème tant mieux pour nous c'est que j'ai l'impression que l'information sur ce débat-là ça ne leur est pas arrivé et heureusement si le message leur était arrivé je pense que là aussi on perdrait pied donc il faut savoir en se balançant là-dedans qu'on y va en étant en minorité et que nos messages et bien ils vont avoir beaucoup beaucoup de mal à passer alors du coup pour rebondir sur ce que tu disais Marie effectivement il faut à mon prêt je pense que réellement prendre l'exemple de Macron on n'a aucune chance de effectivement mais c'est vrai que ça fait un précédent dans le sens où quelqu'un qui vient de nulle part peut au moins se faire entendre du coup peut-être qu'on accordera un peu d'attention mais clairement on n'a pas de si on fait 5% ce sera un miracle à moins d'avoir quelqu'un de très connu du genre Michel Sim ou je ne sais pas qui scientifique mais en fait il est important aussi d'avoir quelqu'un qui connaisse déjà très très bien sur les sujets technologiques mais aussi qui connaisse très très bien les institutions parce que là c'est les journalistes qui sont je veux dire ils sont impitoyables je veux dire bon parfois il suffit que n'importe qui se trompe sur le prix d'un ticket de métro pour que ce soit la fin donc effectivement il faut surtout bien connaître l'état parce qu'en fait finalement les gens qui sont élus tu disais que Macron était inconnu mais en fait il était quand même un vieux briscard des institutions françaises il avait bossé il était passé par l'ENA etc du coup il connaissait très bien l'ENA inspecteur des finances et banquier Macron voilà conseil d'état donc ça c'est un peu un insider en fait mine de rien du coup avoir quelqu'un comme ça ce serait pas mal mais en tout cas je sais pas mais il faut quelqu'un qui connaisse en tout cas ces sujets je pense que c'est important entièrement d'accord mais moi je continue vraiment à penser qu'à l'issue de cette crise là du Covid il y aura une défiance vraiment généralisée de toute la classe politique telle qu'on la connaît depuis longtemps et les gens vont peut-être enfin vouloir de vraiment de techniciens de gens qui réfléchissent et pas qui parlent vraiment d'experts de vraiment de scientifiques presque il faudrait presque maintenant d'avoir un mot tellement vite avoir mais après c'est un peu l'idée c'est pour ça que je me fous il y a quelques années de se rapprocher du parti pirate parce qu'ils ont un peu cette idée de démocratie participative donc le principe de la démocratie participative c'est grosso modo c'est un peu extrême mais c'est un peu comme Wikipédia pour la démocratie c'est à dire que ceux qui sont intéressés participent mais bon c'est des trucs un peu très radicaux peut-être qu'on arrivera à des choses comme ça on a vu qu'il y avait des mouvements un peu depuis ces dernières années il y a des mouvements intéressants sur la démocratie participative avec internet en plus mais bon à mon avis la première étape c'est déjà de se faire voir de se reconnaître oui je me posais une question dans le monde occidental les prochaines élections c'est bien les américaines cette année septembre octobre oui je ne sais pas si tous les candidats sont déjà annoncés il y avait une erreur il y a quelques années comme quoi Marc-Jupier Higberg par exemple serait candidat aux élections 2020 ou 2024 oui mais en fait il disait que ce ne serait pas possible une question par contre sur le chat de Sidgass alors un parti prendrait quelle position sur les questions économiques, sociales et sociétales comme l'immigration et l'économie et l'Union Européenne alors ça c'est justement une des raisons pour lesquelles à chaque fois qu'on sort le débat sur le site de l'FT ça part en vrille parce qu'effectivement les gens ne sont pas d'accord du coup l'idée ce serait un peu de ne pas prendre position c'est compliqué après les gens par exemple ils en discutent sur le Google Doc que j'ai mis au lien quand même on peut dire deux trois trucs qu'il y a quand même une tradition genre sur l'économie avec le revenu universel avec l'automatisation etc et sur ce qui est international on peut dire qu'il y a une tradition aussi des années 70 sur le côté mondialiste après je sais que tout le monde n'est pas pro-gouvernement mondial mais bon c'est quand même historiquement la tendance en fait du mouvement qu'on le veuille ou non très clairement oui mais je vois de toute façon on va pas convaincre tout le monde faut pas quand je disais que Macron Macron sort de nulle part je voulais dire dans le politique il était pas visible plus que ça mais effectivement il était en son rôle depuis très très longtemps oui je suis d'accord de résoudre la difficulté signalée notamment en termes d'économie la question c'est interventionnisme ou pas interventionnisme pour la dire très 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 vite sur le reste oui je suis d'accord il y a une tradition quand même plutôt d'ouverture et disons de progressisme en général dans le mouvement transhumaniste une demi-solution pour les questions économiques histoire d'essayer de fâcher le moins de monde possible ça peut être d'essayer de tenir un discours qui se place à peu près au point d'équilibre s'il y en a pas un vraiment mais qui fasse la moyenne en gros des différentes positions qu'on trouve dans le mouvement transhumaniste français moi je le rappelais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps sur la liste des membres de l'association en disant à l'AFT depuis le début on constate qu'il y a des gens qui vont en gros du centre droit jusqu'à l'extrême gauche on ne peut pas dire qu'il y a une ligne social-démocrate personne n'argumente l'équipe dirigeante par exemple n'argumente pas en disant il faut être social-démocrate non c'est juste un point d'équilibre approximatif entre les différentes positions défendues jusqu'à présent alors pour le coup à devoir tenir un discours surtout obtenu par une seule personne dans un contexte politique on pourrait collectivement les uns comme les autres les plus libéraux si vous voulez les plus interventionnistes de l'autre côté se mettre d'accord pour dire histoire de faire entre nous le moins de vagues possible c'est à dire que le mouvement continue à rester solidaire autour de cette candidature on choisit de tenir un discours qui se retrouverait à peu près au point d'équilibre entre ces différentes tendances là même si entre nous parfois on peut ne pas être d'accord du tout finalement sur ces positions ça peut être un choix oui c'est un peu le principe effectivement on enterre l'âge de guerre le temps d'arriver au pouvoir c'est une stratégie et effectivement je pense que en fait un argument qu'on pourrait donner quand même sur le positionnement c'est que grosso modo comme on a déjà une très mauvaise image il faut être le plus simple possible il faut déjà le terme est tellement mal connoté qu'il faut exagérer dans l'autre sens en fait en étant exagérément je ne sais pas on veut dire bisounours mais en tout cas avoir un discours très 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 comment dire bienveillant c'est ce qu'aurait dit modéré parce que justement parce que justement on a on a des parce que justement on a des idées qui sont radicales je pensais que par exemple imaginez on a une objection quelqu'un qui porte des lunettes nous dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça l'augmenter c'est un homme augmenté la paire de lunettes c'est c'est une augmentation de l'être humain tout comme la canne non non ils diront que c'est un homme réparé oui par contre le vaccin le vaccin oui c'est une augmentation et un appareil auditif aussi oui c'est ce qui veut dire que c'est une réparation par rapport à la nature entre guillemets oui mais même pour le vaccin il veut dire que personne ne survit à la rougeole normalement enfin je veux dire si survivre oui mais personne n'est immunisé face à la rougeole du coup le vaccin oui ça c'est vraiment un truc en plus c'est ça comme disait Marc Didier c'est un règlement assez bon mais toi tous ces trucs là toutes ces choses dont on est déjà depuis des années ce serait pas mal que ça atteigne le grand public justement grâce à cette plateforme oui de l'appellation donc de la structure politique envisagée par exemple autant moi le premier j'ai été un des premiers donc à défendre l'appellation transhumaniste et transhumanisme dans le cadre d'une association je vais pas reprendre les arguments pour lesquels je pense qu'il était important et je regrette pas du tout qu'on ait parce qu'au début parmi les tout premiers fondateurs de l'association il a été envisagé de ne pas appeler du tout l'association transhumaniste craignant déjà à l'époque alors ça reste que c'était très peu connu que ce soit un terme qui passe trop mal et qui cause trop de difficultés donc moi j'ai argumenté pour dire non il faut que ce soit incarné le transhumanisme c'est à dire qu'il y ait des têtes que rapidement donc qu'on puisse dire hé oh ne faites pas dire n'importe quoi au transhumanisme le transhumanisme dit ça nous nous pouvons le dire parce que nous nous affirmons comme le transhumanisme bon autant dans le cadre d'une campagne politique donc qui a principalement un objectif en fait de communication et bien je me dis que ce serait pas forcément la meilleure chose d'appeler vraiment franco de port quoi ça partie au mouvement transhumaniste à réfléchir encore une fois je vous le dis je n'ai pas de position à arrêter sur ces questions mais je me dis que pour le coup le rapport bénéfice-risque est sans doute moins intéressant oui je suis d'accord qu'il faut être clair déjà qu'en fait on est inaudible du coup si on est plus clair possible il n'y a pas à avoir honte non plus donc pour moi c'est clairement comme s'il y a sur le site d'art c'est très bien c'est très classe du coup pourquoi pas être au moins identifiable c'est important il y a une autre question aussi juste une question qui fait à près des lignes quel objectif vouloir atteindre je ne sais pas s'il faut vraiment beaucoup de scientifiques au gouvernement parce que scientifiques leur boulot c'est de chercher du coup je ne sais pas mais il peut y avoir des ex-scientifiques ou des gens qui connaissent en tout cas ça c'est vraiment important parce que l'ignorance des politiques sur la science c'est hallucinant ouais et mais de là à avoir le président qui qu'un doctorat non je ne pense pas que ce soit utile non pas forcément pour le président mais mais ça serait vraiment intéressant qu'une équipe rapprochée en fait c'est vraiment les sujets à la pointe c'est quand même il y a beaucoup scientifiques qui ne s'intéressent qu'à la connaissance comme tu dis un peu juste dans ta question c'est que la connaissance oui mais en fait il y en a qui sont foutent complètement du progrès ou de la technologie appliquée finalement ils veulent juste connaître l'univers etc il y a pas mal de gens qui sont dans le mouvement qui pensent aussi ça que le but c'est de savoir un max de choses je pense que c'est compliqué de fixer un but à toute une société mais au moins d'affirmer je pense que c'est dépendant de certains progrès technologiques c'est un message qui est audible voilà réflexion quand je vous soumets puis après il va falloir que j'y arrive c'est de savoir est-ce que on pense qu'il est préférable que ce soit un vrai transhumaniste estampillé transhumaniste qui soit dans la perspective d'un candidat encore une fois soutenu par un parti ou par un mouvement ça peu importe et d'ailleurs elle a mis quelle que soit l'élection que ce soit présidentielle ou une autre élection est-ce qu'on pense qu'il vaut mieux que ce soit un vrai transhumaniste qui essaie de se lancer ou est-ce que ça peut être une hypothèse de dire on va aller essayer de convaincre une personnalité qui est déjà relativement en vue évidemment qui paraît quelqu'un de comment dire déjà assez proche de nos idées de lui dire voilà pour telle ou telle raison on va se lancer de toute manière en politique mais donc on pense que vous seriez la bonne personne pour représenter ce mouvement dans le cadre de cette élection et donc tout le monde tout le mouvement transhumaniste français francophone même international serait prêt à vous soutenir si vous vous lanciez dans l'aventure donc bon risque la personne peut dire non facilement la personne ne peut pas avoir les mêmes objectifs que nous ça c'est même un risque je pense plus important avantage voilà pour l'instant si on essaie de voir dans le dans le strictement dans le mouvement on peut se dire il n'y a pas beaucoup de personnes je ne sais pas Laurent Alexandre mis à part qui est très en vue voilà suffisamment surtout pas lui surtout pas lui on est d'accord mais donc voilà qui ça pourrait être alors à partir de là bon enfin moi je ne sais pas j'ai différentes personnalités je me dis tiens est-ce que telle personne pourrait être intéressée ou pas est-ce que ça pourrait être intéressant de de s'adresser à telle personne même en poussant plus loin je réfléchis je ne dis pas votre je me dis prendre contact avec telle personne pour lui poser cette question là ne serait-ce que pour s'entendre même en s'entendre répondre non pourrait être une manière de rentrer en contact et de voir comment elle sent le truc ou est-ce que la réponse c'est ça ne va pas la tête jamais de la vie ou est-ce que la réponse c'est ah ouais ce serait intéressant mais non là quand même je ne le sens pas trop et c'est pas ça permettrait de ça permettrait de continuer à compter nos supports potentiels par exemple oui très clairement je crois qu'il y a toute la stratégie effectivement il y a l'inconnu qui vient de nos rangs il y a le le truc entre les deux c'est le la personne très très connue alors j'en vois pas j'en ai pas mais par exemple Villani qui se reconnaîtrait dans le programme et la troisième chose c'est un peu le politicien qui n'a plus trop un peu ambitieux qui n'a plus trop de partis je pense aux anciens du PS par exemple ou non mais parce que par exemple une dernière personne qui était plutôt d'accord avec avec les différentes pétitions qu'on avait faites par exemple c'était Corinne Narassigan qui est une élue PS de la Réunion je crois ou quelque chose comme ça non elle a été élue des français de l'étranger ah ok 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 elle est assez technophile elle est ingénieure je crois de cette formation et elle par exemple ce genre de gens qui sont un peu qui ont toute l'expérience qui cherchent un peu à voir où est l'avenir où est le futur ça ça peut être intéressant aussi mais en fait potentiellement il y a un visier de gens assez intéressants assez nombreux donc il faut tester il faut commencer assez vite en fait et après des gens très très connus je pense que c'est hyper compliqué et puis effectivement il y aura toujours un peu le doute sur leur réelle adhésion voilà je vais marquer toutes ces trois stratégies dans le document effectivement les soit nos rangs alors quelqu'un qui vient de nos rangs effectivement c'est plus contrôlable quelque part mais ça fait un peu le côté candidat folklorique tandis que quelqu'un qui a une je trouve que c'est très positif quelqu'un qui a été dans un parti et qui se raccroche à une autre partie je trouve que ça fait un peu j'ai réfléchi etc je me repositionne je trouve que c'est intéressant donc si ça pouvait marcher ça peut être pas mal ou d'autres provenances je pense à un mec comme Pascal Pic par exemple le paléo-anthropologue il a écrit un bouquin et il a tenu pas mal de conférences dans lesquelles moi je trouve qu'il a exprimé plus qu'une grande ouverture des choses ou Didier Raoult non j'ai rigole Didier Raoult non j'ai rigole Didier Raoult j'ai pas trop l'impression je sais pas avec ça on fait 50% non mais ce que je veux dire c'est que ouais effectivement ça peut être quelqu'un qui est plutôt un technicien ou un médecin il n'y a aucune idée de savoir par exemple Pascal Pic dans sa démarche actuelle si ça pourrait l'intéresser de se lancer en politique en fait je pense la réponse me paraît probablement plutôt non il faut les demander mais avant de demander je pense qu'il faut vraiment avoir une infrastructure un peu pro qui fasse pro et je veux dire qui fasse pas amateur parce que sinon il va dire c'est qui ces guignols quoi il faut vraiment un truc bétonné limite il n'a plus rien à toucher au programme ok sinon il me vient l'idée je connais à titre personnel et même familial quelqu'un qui est maire d'une commune et assez importante et qui est également vice-président d'un conseil départemental de facto c'est quelqu'un qui est déjà à sa seconde élection municipale réélu dès le premier tour face à 5 candidats et je lui poserai la question c'est quelqu'un qui utilise déjà sur son site internet par exemple pour gérer sa municipalité des outils de type Copernic je ne sais pas si vous connaissez ça mais c'est très proche du référendum permanent via interface je lui demanderai parce qu'il a des ambitions législatives même un peu plus prononcées il n'a même pas 40 ans il a 39 ans et je pense qu'il pourrait être vraiment séduit à la fois par les idées voire de se présenter je ne garantis pas à 100% mais je lui poserai la question savoir s'il pourrait rejoindre dans cette démarche c'est quelqu'un qui a déjà malgré son jeune âge pas mal de bouteilles d'expérience et beaucoup de relations ça peut être intéressant de demander on regarde un peu partout je vous communiquerai chez les gens j'ai un député mon cousin un député elle est à l'OM c'est compliqué mais c'est juste qu'il y a il y a des tendances quand même dans la voilà j'ai plus de choses qui me viennent dans les gens plutôt PS mais tendances pro-science genre j'ai des gens qui sont pour le nucléaire etc après la petite réflexion que je me faisais aussi c'est que la nouvelle génération Y, Z et après les millénials maintenant grandissent avec tous ces outils j'ai déjà dit l'autre jour avec Marc mais l'outil avec lequel on parle actuellement c'est une prothèse palmaire en quelque sorte le smartphone et les toutes nouvelles générations en fait elles vont être extrêmement séduites à mon humble avis par par c'est clair après elles ne vont pas forcément aller voter pour le monde non mais c'est vrai qu'on regarde en photo tu regardes les votants énormément de gens qui sont au-delà de 60 ans qui votent c'est bah oui mais bon après il peut y avoir aussi des gens qui n'ont pas envie de vieillir par exemple je pense qu'il y a un potentiel mais c'est juste qu'il faut trouver un peu la formule qui fasse sympa et pas amateur ouais ouais la valorisation grandit avec je ne comprends pas plus que les anciennes c'est vrai que parfois en fait les gens ils réfléchissent pas forcément en fait les gens qui ont un smartphone ils ne vont pas s'intéresser spécialement à la biologie ou à l'histoire ils ne savent même pas qu'avant les smartphones on n'avait pas si oui c'est vrai mais pour eux c'est quelque part parce que c'est la norme ils ont grandi avec avec nous pour nous c'est hallucinant qu'ils ont connu la moitié de notre vie sans et la moitié de notre vie avec voilà on a réussi ils nous ont dit que ça allait très vite et que ça pourrait encore aller encore plus vite alors que pour eux finalement ils ne voient pas encore le progrès ils ne le sentent pas mais est-ce que ça ça brancherait certains entre eux même si c'est pour pas mettre le site en ligne forcément mais de faire en gros une ébauche de vitrine de ce qu'on pourrait présenter par exemple sur les noms de domaines que j'ai j'ai parti transmanis.com et .fr et également mouvement transmanis.com et .fr en gros faire une simulation même sans la mettre en ligne forcément de ce qu'on pourrait présenter à la fois comme valeur comme proposition comme solution et de le garder sous la main pour après l'avoir et le mettre à disposition en temps utile ouais là je remets le site qu'on avait commencé à faire avec les fichiers visuels ah oui je vais te sûr les fichiers visuels du doc du google doc mais après et les grands slogans mais on n'avait pas du tout mis le programme par exemple en discussion animée ah oui je vois sympa l'idée c'est d'avoir quand même une vitrine et qui a une présence réseau aussi oui tout à fait vous avez vu le mien le mien il est resté au stade de brouillon non c'est un lien je l'envoie je le tape le drive que tu viens de partager manuel qu'est-ce que c'est c'est le ah non pardon désolé c'est pas tout ça qu'est-ce que c'est non c'était pas bon c'était gros ça je remets le bon normalement tu devrais pas y avoir accès parce que bah là le truc que t'as mis enfin le drive en tout cas il marche ah bon c'est pas normal si si j'ai une affiche avec une il y a une femme et puis en dessous il y a une sorte de brochure avec un champ là je l'ai remis là oui parce qu'en fait c'est le mode edit mais normalement ça aurait pas être possible de l'editer ah non je peux pas l'editer donc ah bah là d'accord c'est bon moi je l'ai remis je l'ai remis avec l'adresse ouais de toute façon ouais tu peux pas modifier ouais donc la partie de thomasis.com bah le lien est pas bon je vous le renvoie mais c'est vraiment une coquille vide il y a rien dedans ouais c'est un site fermé il y a juste un accueil en fait voilà voilà non en fait voilà je l'ai envoyé et en fait c'est bidon c'est un truc que j'ai fait en une demi-heure parce qu'en plus il y a très très longtemps mais c'était dans le en tout cas tu as l'adresse donc ça c'est allo mais le comble c'est que c'est avant que je connaisse l'AFT mais si j'avais su j'aurais contacté bien plus en avant mais je ne savais pas qu'au bout d'existence en tout cas on regarde sur le doc on avait fait une sélection d'images par exemple la première on était un peu contre les images un peu trop froides tu vois par exemple avec ce que t'as mis là par exemple avec le robot c'était un peu on essayait de faire un truc un peu plus humain oui clairement il faut quand même qu'il y ait un peu à côté scientifique mais le piège un peu c'est de faire caricature disons qu'en plus il est dommage que Marc ne soit plus à en parler mais il ne faut pas non plus faire concurrence à l'AFT dans le sens qu'être trop dans les mêmes thèmes du coup il faut avoir une approche un peu plus bah exact Marc n'est plus là non il est parti voilà mais moi je ne vais pas devoir un peu y aller du coup aussi ok mais on continue à en discuter ici oui oui sur la liste de diffusion d'accord je crois qu'il y a un peu enregistrement je suis déjà à 2h10 donc on a déjà bien parlé mais on peut continuer si vous voulez ok bon on va laisser ça et puis et puis bon la discussion est ouverte et puis ceux qui veulent le rejoindre n'hésitez pas à aller sur continuer peut-être qu'on veut faire un trade ici dans le discord je ne sais pas si le OX il n'y a plus de modos d'admin mais ce serait peut-être pas mal d'avoir un trade dédié à ça ça peut-être pas mal d'en parler sur le discord je ne trouve je ne sais pas ce que vous en pensez on demandera en suggestion et le OX pourra peut-être faire quelque chose c'est lui d'habitude qui gère l'intendance ouais ok je pense que c'est pas mal pour parler en fait bon bah je lui demanderai ok ça marche bon bah merci de bah merci à tout le monde bah oui merci à tout le monde allez bonne soirée on a raté les ouais à plus ciao allez bonne soirée à bientôt